Alors Marine Le Pen, parlons du fond de ce qui va se discuter à l'Assemblée et de la manière dont on va peut-être pouvoir ou non changer la vie des Français. D'abord Emmanuel Macron qui passe en quelque sorte au-dessus de l'Assemblée nationale puisqu'il s'adresse directement aux Français hier et qu'il leur propose une sorte de boîte à idées. Ça va s'appeler conseil-refondation.fr. Écoutez. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les choses ensemble. J'ai besoin que vous puissiez aussi prendre part au travail du Conseil national de la refondation. Et donc avec vous qui portez des idées de changement, qui imaginaient des projets pour nos territoires, qui avaient des idées très concrètes, de pouvoir nous en faire part en les mettant en commun sur conseil-refondation.fr. C'est une forme de démocratie directe ? Non, c'est un contournement assumé des résultats des législatives qui lui déplaisent. Et en même temps un gadget comme Emmanuel Macron adore les mettre sur la table. Il n'en sortira rien pour vous. Mais pardon, où en sont les cahiers de doléances des Gilets jaunes ? Je crois qu'ils sont à la BNF conservée quelque part. C'est ça, dans une poubelle quoi, en quelque sorte. Puisqu'ils n'ont jamais été utilisés, ils n'ont jamais été rendus publics. Il n'y a jamais rien qui est sorti de ces cahiers de doléances. Les Français ont, je crois, avec bonne volonté, participé à ces cahiers de doléances. Et en réalité, ils se sont rendu compte qu'ils avaient été véritablement escroqués. Donc on recommence, ça redémarre. C'est une forme de, comme je l'ai dit, de comique de répétition. Sauf que c'est de moins en moins drôle. Alors il y a une Assemblée nationale. Elle est la maison du peuple. Elle est, il siège des représentants du peuple, choisis par le peuple. C'est à l'Assemblée nationale que les grands débats se tranchent. Ça n'est pas dans un Conseil national de la refondation, où en réalité, d'ailleurs, personne quasiment n'a souhaité ce sujet. Non, je ne mindre pas.